Elle porte sur l'état des négociations européennes concernant l'hydrogène bas carbone. Celle-ci patine pour le moment, puisque le trilogue prévu hier pour examiner la directive énergie renouvelable a été annulée et reportée au 6 mars. Ce texte fixe des objectifs ambitieux d'emploi de l'hydrogène dans l'industrie, ce dont on peut se réjouir. Mais il prévoit que cet hydrogène devra être produit à partir d'électricité renouvelable, sans dire un mot de l'électricité produite à partir d'énergie nucléaire. Or, si nous ne pouvons pas utiliser nos réacteurs nucléaires pour produire de l'hydrogène, la France va avoir beaucoup de mal à atteindre les objectifs européens. L'Union européenne avait déjà tenté, sans succès, d'exclure le nucléaire de la taxonomie. Prohiber l'hydrogène bas carbone permet aujourd'hui de l'attaquer indirectement. Madame la ministre, vous avez vivement réagi en qualifiant cette exclusion de climaticide et absurde. Nous ne pouvons que vous en féliciter, car le nucléaire est l'énergie la moins carbonée dont nous disposons. Je note par ailleurs que la France est loin d'être le seul Etat membre frustré par le contenu actuel du texte. Aussi, je voudrais savoir comment se présentent les négociations sur ce sujet. Enfin, si la France n'obtient pas gain de cause, serez-vous prête à bloquer la directive énergie renouvelable pour défendre notre filière nucléaire et hydrogène ? Je vous remercie.